Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui Un millefeuille aux fraises Avec une crème au mascarpone Vous allez voir c'est très simple à faire et c'est délicieux Dans un premier temps Vous devez faire votre pâte feuilletée Je vais vous donner ma recette ici ou ici Comme d'habitude ou sur la description De toute façon vous la trouverez sur la vidéo C'est sûr La pâte feuilletée c'est vraiment très simple C'est assez simple à faire C'est un petit peu long mais c'est assez simple à faire à la maison Maintenant si vous voulez l'acheter dans le commerce Il n'y a pas de problème Il vous faut environ 400 grammes Donc moi pour vous prouver que c'est bien De la pâte feuilletée maison On voit bien que ce n'est pas les mêmes rouleaux Que dans le commerce Et puis même au niveau de l'épaisseur On n'a pas cette épaisseur là dans le commerce Donc moi je l'ai étalé Vous voyez sur une plaque Alors je n'ai pas de mettre Je vous donnerai la dimension de ma plaque après Mais elle doit faire 40 sur 30 environ Et on va réaliser ce qu'on appelle une feuille de feuilletage Un petit peu sur le même principe que la feuille de génoise Vous savez pour faire des gâteaux Et bien on va faire le même principe avec le feuilletage Donc on l'étale correctement Suffisamment fin Si vous l'achetez dans le commerce Ce sera très bien L'épaisseur du commerce C'est relativement fin C'est voire même un petit peu trop fin Mais bon ça fera l'affaire Et comme moi vous mettez ça sur une plaque Vous donnez des petites loupes de fourchette Parce que là le but On ne veut pas un feuilletage qui lève énormément C'est pour ça que vous pouvez également le faire à la maison Parce que même s'il n'est pas très réussi Votre feuilletage Ce sera très bien pour faire ce genre de Pour faire le mulle feuille C'est parfait En général J'allais dire le mulle feuille On utilise des rognures En pâtisserie Quand on fait les recettes Ce n'est pas toujours vrai Mais on a quand même cette tendance A essayer de faire en sorte que ça ne lève pas trop Donc justement Pour éviter que ça ne lève pas trop Une fois que l'on a bien étalé la pâte Alors moi normalement c'est du papier cuisson Que l'on met en dessous J'en ai plus Donc pour une fois je vais utiliser du papier aluminium J'aime pas trop ça Mais je vais faire avec Et puis comme vous pouvez le voir Je vais juste donner un tout petit coup de farine Pour éviter que le papier alu Je ne m'aurais pas mis si j'avais mis du papier cuisson Mais le papier alu a toujours tendance à coller un petit peu plus Donc je vais mettre un petit peu d'alu Voilà Et Quand j'étais en boulangerie Nous on mettait une grille carrément dessus Puis on mettait ça au four Donc là évidemment Je ne vais pas mettre une grille Parce que ça ne rentrera pas dans mon four En revanche Je vais reprendre Mes petites billes d'argile Et je vais venir déposer ça partout Et puis je vais mettre également Quelques fourchettes Déjà ça va tenir Ça va tenir mon morceau Alors je vais en mettre plusieurs Mais c'est juste pour vous montrer J'en mettrai également sur le côté Et puis je vérifierai Le four doit être à 160 degrés Il faut compter au minimum 25 minutes Pour avoir quelque chose de bien cuit Il faut que ce soit bien doré Donc au moins Au moins 25 minutes Mais là encore Je vous donnerai le temps exact Et on n'hésite pas Si vous voyez Ça lève vraiment trop Malgré tout ce que vous avez mis dessus Si vous n'avez pas de billes d'argile N'hésitez pas à mettre Que des fourchettes comme ça J'insiste Ça me paraît évident moi Mais je préfère le dire Évidemment On ne met pas de cuillère Avec des morceaux Où il pourrait y avoir Du plastique dessus Ou une matière un petit peu particulière Il faut vraiment Que ce soit des cuillères en acier De façon à ce que ça ne fonde pas au four Ça paraît évident Mais je préfère le dire quand même Le mieux franchement C'est mettre les petites billes d'argile Si vous pouvez avoir ça Ça se trouve partout dans le commerce Et franchement c'est top Donc voilà C'est parti pour la mise au four L'autre petit bout de morceau Je vais le congeler Ça se congèle très bien La pâte fructée Donc c'est pas un problème Et puis Une fois que la pâte sera cuite On va la laisser refroidir un petit peu Et on pourra faire le montage Avec Hop Je vous montre ici Les fraises de mon jardin Et je vais aller en chercher d'autres Parce que ça va être un petit peu juste Bien que moi je vais en faire un seul De façon à vous montrer comment faire Mais la recette que je vous donne Avec tous les ingrédients Ce sera pour environ 4 personnes Donc voilà Mon four est chaud Vous avez entendu C'est parti pour mettre tout ça au four Bien Ma pâte fructée est maintenant tuite Alors juste pour vous donner une indication Vous voyez Elle doit être comme ça Ni trop tuite Ni pas assez Elle doit être juste croustillante Alors moi je l'aime bien C'est comme ça Si vous voulez l'avoir un petit peu plus croustillante Vous pouvez encore la cuire 10 minutes de plus Ça ne prendrait pas de problème Et moi la cuisson est aux alentours de 40 minutes Je vous l'ai dit Ça prend quand même un petit peu de temps C'est quand même une grosse pièce Et ça reste de la paille fructée Il faut quand même le temps de la cuire Donc j'ai évidemment préparé mes fraises J'ai été en chercher d'autres dans mon jardin Vous voyez j'en ai des belles Des bien rouges J'en ai quelques-unes qui sont mangées un petit peu Mais je les découperai Et puis comme ça Je verrai ça au moment du montage Hop je mets ça de côté J'ai préparé également ma crème Alors pour faire la crème au mascarpone Je vais le mettre comme ça C'est très simple C'est une crème que j'adore Parce qu'elle est très simple à faire Et en plus elle est vraiment C'est à la fois onctueux C'est savoureux Ça va très bien avec les fraises Avec la paille fructée Et puis c'est bien plus facile à faire Que la crème pâtissière Et puis surtout Ça permet d'évoluer un petit peu On a l'habitude du mid-feuille Avec une crème pâtissière D'ailleurs je vous le mettrais peut-être En recette Pour ceux qui ont envie de revenir A la tradition Mais voilà Moi j'aime bien cette crème là Je trouve que c'est meilleur également Que la crème chantilly classique Parce que justement Il y a un petit peu plus de gras Et ça n'a pas la même structure Donc voilà Moi j'aime bien cette crème là Franchement essayez Si vous ne la connaissez pas Et je suis sûr que Vous ferez plein d'autres recettes avec après Donc pour la faire C'est très simple J'ai mis 200 ml de crème nitide entière A 30% C'est important Surtout pas de la crème nitide Light Sinon ça ne va pas lever Donc quand on fait de la pâtisserie Il faut mettre des choses Qui sont assez grasses On ne fait pas de la pâtisserie Avec des produits Qui sont light Ça ne marchera pas Ça ne sera pas bon Donc 200 ml 20 cl Ça fait un petit bidon De crème liquide Et puis 100 g de mascarpone Du bon mascarpone Comme on achetait dans le commerce Je ne vous donne pas la marque Il y en a plein A vous de choisir Celle qui vous convient le mieux Et je rajoute tout de suite 50 g de sucre glace Que j'ai tamisé un petit peu au préalable Hop Je prends mon fouet Et puis je vais battre tout ça Comme si je faisais une crème chantilly Sur le même principe Et dès qu'elle est ferme J'arrête Ça prend environ 5 minutes Et c'est terminé La crème est terminée Comme vous pouvez le voir Elle est bien ferme Ça ne m'a pris même pas 5 minutes Alors Deux petites choses La première Je n'ai pas mis De sucre vanille Ou d'extrait de vanille liquide Ou en poudre Simplement parce que je considère Que les fraises Surtout celles de mon jardin Elles sont très sucrées Et j'ai envie d'avoir vraiment Le goût de la fraise avec la crème N'est pas un goût vanillé Qui revient par derrière Mais évidemment Si vous avez envie De mettre un peu de vanille N'hésitez pas Mettez une cuillère à café D'extrait de vanille Ça marchera très bien Et puis la deuxième Oui La deuxième C'est qu'il faut que le bac Soit le plus froid possible En tout cas Si le bac n'est pas froid Il faut au minimum Que la crème Et la crème liquide Et la crème mascarpone Soit vraiment très froide Et vous êtes sûr Que ça montera bien D'ailleurs Si vous faites une chantilly C'est toujours le même principe Crème très froide Et cuve Au moins une heure Au congélateur Avant de monter Vous allez voir Ça va monter tout seul Donc maintenant On n'a plus qu'à faire le montage De tout ça Moi je vais mettre ma crème Dans une poche Ça va être plus facile Et puis Je vais utiliser également Un moule Voilà Mon moule Ici pour monter Mon millefeuille Ça va être aussi Plus facile pour moi Et puis Et puis surtout Je vais vous expliquer Pourquoi je fais comme ça Et voilà Juste une petite douille Avec Hop Un petit truc Canel Comme ça Mais enfin Après si Si vous n'avez pas de poche Ni de douille Vous mettez avec une cuillère Ça marchera très bien Également Première étape On va venir Découper Trois cercles Vous voyez C'est pour ça Moi je prends mon Je prends mon emporte-pied Comme ça Je suis sûr Qu'ils vont bien Aller à l'intérieur Et si vraiment Ça vient pas Vous voyez On n'hésite pas A lever un petit peu Et à venir casser Voilà Enfin casser J'entends Et vous voyez On a quelque chose De bien feuilleté On n'a pas l'impression Comme ça Mais c'est super feuilleté Ça va être super bon Et on fait ça Trois fois Donc Pour avoir La partie du bas On va mettre Un petit peu de crème Avec des fraises On va remettre Une partie de feuilletage Et on remet Un peu de crème Un peu de fraise Une partie de feuilletage Et puis c'est terminé Voilà J'essaye de mettre La caméra au plus près Pour que vous voyez Bien ce que je fais Donc J'ai mis Comme je le disais Une partie De Une partie De feuilletage Je vais venir mettre Dans un premier temps Un tout petit peu de crème Pour que mes fraises Tiennent Quand je vais venir Les découper Alors Là encore Pas de difficulté Car celle là Elle est pas belle On prend les fraises Evidemment On peut les préparer L'avance Mais moi J'aime bien Les préparer Au dernier moment Parce que Vous voyez Là je vais les découper Parce qu'elles vont être Un petit peu hautes Donc on s'adapte En fonction De ce qu'on veut faire Et vous voyez Je vais venir Je vais venir les mettre Sur le bord Sur le même principe Que si je faisais Comment dire Si je faisais un fraisier Je veux Quand je vais les démouler Je veux Voir les fraises Je veux voir La partie Vous voyez La partie Hop Tiens ça avait les parties La partie peau De la fraise C'est ça que je veux voir Donc Il n'y a pas de difficulté Je fais comme ça Sur tout le tour Bah celle là Elle va rester au milieu Elle ne va pas être gênante Hop Vous voyez Je les découpe Parce que Si mes fraises Elles sont un peu Grandes C'est des fraises Du jardin On prend ce qu'on a Et si je les gardais Comme il faut Ce serait trop haut Donc je m'adapte Evidemment Je ne vais pas les perdre Vous pensez bien Que s'il me reste Un petit peu de crème Je vais mélanger tout ça Et puis avec des fraises On peut faire tellement de choses On peut faire de la confiture On peut faire On peut les manger comme ça On peut faire de la compote Et puis surtout A la limite Les morceaux On peut même les mettre au milieu D'ailleurs je vous remets Moi Vous voyez Hop Je vais venir en mettre un petit peu Pour que ce soit très Très gourmand Voilà Une fois que l'on a fait ça On vient remettre Un petit peu de crème En prenant soin De bien en mettre Alors je vais plutôt En mettre comme ça Là vous allez mieux voir De bien en mettre Vous voyez Et on appuie un petit peu Pour que Quand on démoule C'est toujours une question D'aspect C'est pas une question de goût Parce que le goût Vous allez l'avoir Mais c'est vraiment Une question d'aspect Quand vous allez démouler Il faut qu'on voit Quelque chose de joli Alors Il n'y a pas de C'est pas C'est pas obligé C'est juste que Voilà C'est mieux Quand on peut faire bien Et c'est pas tellement Plus compliqué Hop Une fois qu'on a fait ça On remet Je croyais qu'il allait tomber Bon On remet La deuxième partie Je remets un petit peu de crème Et je recommence Et comme là Vous voyez Je suis Je suis J'arrive presque en haut Je vais redécouper Mais Je vais redécouper Mes fraises en conséquence Je vais peut-être Les faire dépasser un petit peu Pour que ce soit un petit peu plus haut Je vais voir ce qu'il me reste Donc Même principe Hop Je découpe mes fraises Voilà Là elles vont être bien Comme ça Et c'est reparti Et vous voyez Je vais dépasser un tout petit peu Mais là J'arrive en haut Donc c'est pas très grave Je vais reposer juste Le dernier petit morceau Dessus Comme ça Et ce sera super chaud Donc vous avez compris le principe A vous de jouer Voilà On arrive Quasiment dessus Alors si comme moi Vous utilisez un moule N'oubliez pas De vraiment faire en sorte Que quand vous allez le démouler Que celui du dessus Ne gêne pas Pour démouler le reste Donc moi je vais remettre Tout ça au frigo Sur le dessus On a plusieurs façons de faire Moi je vais Enfin je vais le mettre Au congélateur Sur le coup Pour que ça prenne bien Comme il faut Pour que je puisse le démouler Je vais pas le mettre longtemps Juste 20 petites minutes Et la crème va se reprendre Et ce sera plus facile à démouler Et puis en plus Ce sera bien froid Comme après Il faut que je fasse les photos Et tout Donc c'est mieux Pour pouvoir le déguster Dans de bonnes conditions Et je reprendrai Il me reste un tout petit peu De sucre de glace Je mettrai Pour faire le visuel Je mettrai Un petit peu De sucre de glace Sur dessus Une petite touche De crème Et une petite fraise Sur le dessus Et ce sera terminé Donc vous avez vu C'est simple à faire Et c'est vraiment Très très bon Donc je remets ça au frigo Et puis Je vous retrouve Pour le démoulage Démoulage en direct On va essayer Et d'être le plus Délicat possible Pour ne pas tout casser Alors Il y a plusieurs méthodes Soit on prend par le dessus Soit on prend par le dessous Et vous voyez En prenant par le dessous Souvent C'est plus facile Il faut juste Bien le récupérer A la fin Sans tout casser Et voilà Hop là Voilà Regardez comme c'est joli C'est trop joli J'enlève le surplus Parce que moi Ça va me servir de base J'enlève le surplus Vous voyez C'est beau En tout cas C'est simple Je mets Un petit peu Alors Comme Pour tout Millefeuille C'est pas simple A manger Évidemment Il faut manger C'est vraiment Pour l'aspect Sur le cou Et puis là Je l'ai fait Relativement haut Mais C'est un millefeuille Un millefeuille C'est bien Plusieurs couches Donc Donc on est vraiment Sur le millefeuille Je reprends Hop Ma poche Avec un petit peu De crème Qui me reste Voilà Comme je vous le disais Tout à l'heure J'ai une petite fraise Mais Alors J'ai plus mes couteaux Je vais en reprendre Un J'ai envie de garder La petite Partie verte Mais vous voyez Elle est pas trop trop mûre Là sur le cou Donc je vais juste Mettre une partie Comme ça Voilà Et je vais mettre Un petit morceau de menthe Histoire de rappeler Que c'est l'été En tout cas C'est le printemps Et on a de la menthe Donc en plus C'est joli Voilà C'est comme ça Que je le présenterai Je vous retrouve Pour la fin de la vidéo Voilà La vidéo va se terminer Sur cette petite image J'ai pris comme toujours Beaucoup de plaisir A la réaliser J'espère que vous en prendrez Tout autant A la faire chez vous Et A prendre du plaisir A déguster Ce délicieux millefeuille Avec une crème au mascarpone Et puis Avec de délicieuses fraises De votre jardin Si c'est possible Et sinon De bonnes fraises Qui ont beaucoup de goût Voilà Vous avez certainement Du voir apparaître Tous les liens Qui vont vous permettre D'aller sur mes réseaux sociaux N'hésitez pas Et puis Juste après Si vous continuez Encore un petit peu plus longtemps Vous allez avoir le lien Qui va vous permettre De vous abonner à ma chaîne YouTube Si vous ne l'avez pas encore fait Celui qui va vous permettre D'aller sur mon site www.commentfaiton.com Vous retrouverez Une grande partie de mes recettes Dont celle-ci Et puis Je vous donne Alors la recette De la pâte feuilletée Vous allez l'avoir Au niveau des fiches Au bout de 30-40 secondes Normalement Elle doit être affichée Et je tâcherai De la mettre également Sur la description Donc Je vous mettrai Le millefeuille classique Avec de la crème pâtissière Comme je vous avais dit Alors il ne sera pas forcément Avec des fraises Sur le coup Mais ce sera un millefeuille Classique Et puis Et puis Je vous mettrai Un autre millefeuille Parce que j'en ai fait déjà Pas mal De différentes manières Et avec des fruits différents Donc Je tâcherai de voir Ce que j'ai en rayon Voilà Merci pour votre fidélité A bientôt Sur Comment Fait-on Salut Vous pouvez vous abonner Maintenant A ma chaîne Youtube C'est ici N'oubliez pas La petite cloche Pour les notifications Vous avez Également Le lien Qui va vous amener Sur mon site www.commentfaiton.com Vous retrouverez L'ensemble De mes recettes Et je vous donne Deux autres recettes Ici Qui vous seront Très utiles A bientôt Sur Comment Fait-on